et salut les buzeux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo format un peu garage on va dire vidéo en intérieur où je vais vous présenter mon équipement parce que là on va arriver dans la saison hivernale je vais du coup vous présenter mon équipement ce qui me sert en été et ce qui me sert en hiver voilà j'ai pas le j'ai pas le même équipement je n'ai pas exactement les mêmes choses j'aime bien le changement allez je vous montre ça de suite et voici donc mon équipement pour l'hiver donc il est composé d'un casque donc mon casque d'hiver c'est le Shark Speeder 2 Teezy voilà floqué forcément c'est un casque que j'aime beaucoup qui est en fibre de verre moi dessus j'ai installé un écran teinté à 50% et il est équipé d'un pare-soleil le petit intercom shark tout ce qui va bien et l'intérieur est rouge voilà ça c'est mon casque d'hiver que j'adore ce casque je le porte avec ma cagoule d'hénaise la cagoule que j'adore qui est composé en roue un tissu respirant et la partie du bas qui est doublée en moumoute comme ça petite moumoute descend bien en dessous je vous fais la petite démo la cagoule d'hénaise qui descend bien et qui permet de faire revenir le blouson par dessus le tissu du dessus c'est un c'est un tissu exprès contre le vent et on est vraiment extrêmement à l'aise au milieu un blouson textile ça va faire trois ans que je l'ai depuis que j'ai commencé la moto donc c'est un bearing physio c'est un blouson qui est équipé d'origine de coque aux épaules et aux coudes auquel j'ai rajouté une dorsale c'est un blouson qui est très très bien parce qu'il est respirant voilà et il est équipé d'origine pour l'hiver d'une doublure ça le fait hein non on trêve de plaisanterie comme ça c'est la doublure ça fait ça fait parce qu'office d'un petit blouson de mi-saison si on le mettait comme ça donc c'est un très bon blouson en mi-saison et un très bon blouson pour l'hiver une fois que la doublure est intégrée ensuite les mimines des sous-gants une paire de bearing fabio c'est une paire de gants en cuir cuir renforcé avec une coque il ya une petite voilà deux petits motifs en tissu comme ça un petit renfort au niveau de la la paume et sur le côté l'auriculaire ce sont des très bons gants à savoir qu'à l'intérieur en fait ils sont doublés en moumoute voilà c'est des manchons qui sont assez courts ça il faut il faut aimer au niveau des attaches il ya un élastique juste là et un scratch honnêtement le scratch qui est là il peut serrer mais faut pas compter là dessus pour serrer faut compter vraiment sur le sur l'élastique bon par contre ça perd on peut on le met facilement on l'enlève facilement ça c'est c'est quelque chose qui est assez bien donc bearing fabio pour aller avec tout ça le pantalon voici mon pantalon d'hiver alors ne cherchez pas la marque ce n'est ni un alpinestars ni un dnais ni quoi que ce soit c'est un soloniac et j'ai bien dit un soloniac soloniac une marque de chez décathlon alors pourquoi un soloniac plutôt qu'un alpinestars et ben tout simplement parce que pour l'hiver dernier quand j'ai passé mon permis moto je voulais un pantalon épais qui me protège du froid et qui me protège de la pluie sans mettre des centaines d'euros ce soloniac qui est doublé en moumoute à l'intérieur et dont le tissu extérieur est fait pour résister à une pluie battante de deux heures je l'ai testé sous trois heures de pluie battante le jour où j'ai passé ma circulation trois heures de pluie battante au bout de trois heures c'est vrai on commence à être mouillé mais les deux heures il les tient très très bien on peut le mettre par temps de grand vent on sent pas du tout le vent entre le maillage extérieur et la doubleur intérieure on sent pas du tout le vent à l'origine c'est pour la chasse autrement dit pour les mecs qui restent dans le froid pendant des heures et des heures en hiver pour chasser le gibier moi ça me ça me convient très bien pour 40 euros à défaut d'être en jean et d'avoir froid je trouve cela très bien pour les boots ma fidèle paire de bottes bearing xroad j'ai acheté il y a un an j'en suis très satisfait elles sont imperméables elles s'ouvrent de l'intérieur on enlève le velcro et ensuite on a la petite fermeture qui va bien voilà il faut attendre pour s'y faire mais une fois qu'elles sont faites c'est impeccable on a un renfort de chaque côté notamment pour le sélecteur un soufflé au devant pour plier pas de souci renfort à l'avant renfort au talon renfort semelle très confortable imperméable pour marcher c'est impeccable et j'en suis très content c'est une bonne concurrente des alpinestars je trouve on a le même confort le look c'est plus ou moins le même et on est quand même sur un tarif qui est inférieur sachant que celles-ci sont waterproof donc j'en suis extrêmement content à défaut j'ai pas j'ai pas les bottes ou selon ce que je conduis j'ai pas les bottes donc à défaut une paire de dock très bien voilà c'est les dock à l'ancienne ça résiste bien et ça fait l'affaire et qui dit temps d'hiver dit malheureusement la pluie et pour ça une combi voilà moi j'ai la combinaison entière par contre ça donne chaud faut qu'oublier ça reste du kawaii passons de suite à la tenue d'été la magie du cinéma voici donc ma tenue d'été à l'inverse de celle d'hiver c'est assez simple il n'y a pas grand chose à présenter un casque un blouson des gants ça va aller très vite donc mon casque fétiche je lui passe un coup de polish shark spartan carbon skin en rouge floqué normal casque avec pinlock à l'inverse du speed air le speed air a un écran anti rayon anti buée bon ils le font plus maintenant un pinlock un pare soleil des ventilations qui fonctionnent alors quand je dis ça c'est la ventilation du dessus c'est pas le cas sur l'autre bonne ventilation qui refroidit là au dessus du crâne très bon casque très léger voilà c'est du carbone on va pas se mentir intérieur en bambou hypo allerginique anti acarien forcément le petit d'intercom qui va bien donc le petit casque qui va bien c'est léger pour l'été c'est aux couleurs de la moto et tout va bien le blouson alors le blouson je vous le présente voilà on est sur du bearing wave la vague très bon blouson très léger fourni avec coque d'épaule et coque de coude et bien entendu j'ai rajouté la petite dorsale qui va bien c'est normal toutes les parties que vous voyez comme ça sont des parties qui sont perforées laisse passer le vent donc vous en avez sur le devant sur le derrière et en dessous les bras quand il fait très chaud vous levez un peu les bras il y a l'air qui passe c'est génial et les gants qui vont bien forcément donc ceux là ils sont mi cuir mi textile voilà mi coeur mi textile donc on est sur du textile là on est sur du cuir en renfort là sur du cuir au milieu et sur le côté et sur une coque voilà des gants qui sont perforés à ce niveau là au niveau des doigts et au dessus on a une bonne maniabilité des doigts ça c'est ce que je recherche et pour la tâche devant une petite lanière voilà que l'on rentre et que l'on serre en dessous et voilà voilà c'est très bien Bering TX09 voilà ils ont quelques années maintenant et ils sont très très bien pour le bas et bien c'est en jean voilà moi c'est assez simple je ne vais pas vous présenter mes jeans c'est exactement la même chose qu'en hiver ce sont mes bottes X-Road Bering X-Road sur le test de la de la Kawa Vulcan on t'a vu avec un un casque noir et gris qu'est-ce que c'est ? bon je vais vous le présenter je vous présente donc le Shark RSJ Sassy forcément floqué Shark RSJ Sassy voilà ça c'est le casque avec lequel j'ai fait mon petit test de la Kawa Vulcan c'est un casque que je mets très peu moi je suis plutôt intégral alors on n'a pas de mentonnière mais on a un écran qui est assez bas donc on est vachement protégé au niveau du vent on est protégé vraiment jusqu'en dessous du menton on a l'avantage quand on a un compteur bas c'est que sans baisser la tête vu qu'on a l'écran on peut baisser les yeux et voir son écran et ça je trouve ça un jeu vraiment génial ce casque est assez léger fibre de verre pour celui-ci et équipé d'un pare-soleil et puis là tu vas me dire mais dis-moi Baloo dans ta vidéo numéro 17 permis moto il n'y avait pas celui-là il n'y avait pas celui-là ni celui-là il y avait un casque qui était bleu il allait très bien avec la Suzuki SV650 d'ailleurs mais il est où ce casque ? il est là ce casque le fameux casque c'est le Spartan Gartoli mais ce n'est pas un réplica c'est un Spartan Carbon avec de la feuille de chrome bleutée voilà et là tu vas me dire quand même arrêtez un casque pour l'été un casque pour l'hiver un casque pour cruiser et un casque pour le permis moto mais il y a aussi le casque je ne sais pas comment le nommer d'ailleurs il ne manque plus que la bouteille de champagne le casque le Racer Pro Carbon Skin voilà qui va bien c'est du tout Carbon c'est le casque qui est utilisé par Zarco, Lorenzo, Sykes voilà c'est ce casque là qu'ils ont le Racer Pro en Carbon ventilation au-dessus ventilation du front ventilation en-dessous un petit filtre pour les petites bestioles le double spoiler à l'arrière ça c'est un casque que je mets exceptionnellement et qui fait plaisir quand même voilà les amis cette vidéo 2 hours later voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée je vous ai donc présenté finalement mon équipement tout mon équipement à savoir ma tenue d'été ma tenue d'hiver mes casques voilà ils sont beaux ils sont pas mal n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo à vous abonner si c'est pas encore fait à partager si vous en avez envie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Baloo Satellite allez see you soon et je vous remercie je vous remercie à la chaîne